Bonjour à tous, il est question aujourd'hui, un petit peu en retard, je suis navré, c'est toujours comme ça, quand j'ai une vidéo à sortir, il n'y a plus de vlog pendant quelques jours, il fallait absolument que je finisse ma vidéo. Petit retour sur Dallas Buyers Club, réalisé par Jean-Marc Vallée, un réalisateur québécois, qui signe ici son premier film aux Etats-Unis, me semble-t-il. Il avait fait Café de fleurs en France, mais il ne me semble pas qu'il ait travaillé avec Hollywood ou avec les Etats-Unis, voire même le Canada, je crois que c'est peut-être même son premier tournage en anglais. Aucune idée. Cela dit, les Montréalais vivent constamment avec le français et l'anglais, on s'en fout. Pourquoi je raconte ça ? L'histoire de Ron, un cow-boy d'une quarantaine, trentaine d'années, qui mène une vie de gros macho, cow-boy texan, qui se tire des gonzesses à tirer l'arigot, etc. Et qui, un jour, suite à un accident de travail, découvre qu'il a le sida. On est en 1986, l'épidémie est là depuis une dizaine d'années, à peu près. Et voilà Cléo. Et les conditions sont très très mauvaises, les gens n'ont pas accès vraiment au traitement. Et lui, qui a toujours été un petit voyou, va se mettre à dealer des médicaments pour soigner le sida, qui ne sont pas encore autorisés par l'Association de Surveillance des Médicaments Américains. Je ne sais pas comment on traduit la FDA. Et donc, va commencer à apporter des médicaments pour y créer des espèces de clubs de soins. C'est très gênant. Et créer des espèces de clubs de soins pour que les gens puissent avoir accès à des traitements auxquels ils n'ont pas accès en temps normal. Et en temps normal, ils ont accès à des mauvais traitements, des mauvais essais. Et lui, du coup, essaye de changer un peu tout ça, à la base, pour se faire de l'argent. Et puis, petit à petit, c'est l'intérêt du personnage, c'est que son regard sur les gays, sur les transsexuels, sur les bi, sur tout ce qui, jusque-là, le faisait marrer. Et il aimait se moquer avec ses potes en buvant une bière dans un bar avec son Stetson sur la tête. Et bien, changer d'avis sur tout ça et découvrir que ce sont des gens qui ont une vie et qui sont comme les autres, qui sont comme tout le monde, etc., etc. Donc, un des intérêts du film. Nommé aux Oscars dans plusieurs catégories, à Montréal, au Canada, ils se sentent plus pissés. Enfin, Montréal, Québec, Canada, ils se sentent plus pissés. Enfin, c'est incroyable, ils ont un réalisateur qui bosse Hollywood, ils sont super contents. Je ne sais pas pourquoi on parle à ce point de ce film. C'est marrant. Et alors, encore une fois, parce qu'on va dire, il faut forcément que tu sois contre-courant, etc. Non. Juste, je ne vois pas pourquoi ce film-là, en particulier, reçoit autant d'attention pour les Oscars et pour plein de prix. Parce que, très franchement, je le trouve plutôt quelconque. Je rentre dedans. Je ne dis pas le contraire. Les personnages sont sympathiques et intéressants. L'histoire est assez prenante. Elle est fascinante, en plus. Pour beaucoup, basée sur une histoire vraie, et ça en dit long sur tous les problèmes qu'il y a dans ce domaine aux Etats-Unis. Pas qu'aux Etats-Unis, d'ailleurs. Je dis ça comme ça, parce que le film traite des problèmes aux Etats-Unis, mais les problèmes qu'il y a pour l'accès au traitement, en général. Mais, en soi, je trouve que ce n'est pas spécialement bien filmé. Ce qui est surprenant, parce que le film précédent de Jean-Marc Vallée, je l'ai ici, normalement. Ouais, pour une fois qu'il est accessible. Je vais vous le montrer. Excuse-moi, Cléo, il fallait que je bouge. Crazy. C'était ça qu'il avait fait avant. Un film génialissime. Ça, franchement, il faut le voir. C'est créatif, c'est beau, c'est talentueux, c'est profond dans le scénario. Les personnages sont incroyables. En plus, il est très mignon, Marc-André Grandin. Mais, voilà. Vraiment, il avait fait un film qui m'avait beaucoup marqué. Et du coup, je m'attendais un peu à The Last Buyer's Club. Je me demandais qu'est-ce que ça va valoir. Et c'est tellement terre-à-terre et tellement basique. Et je trouve que le film est trop centré sur son histoire. C'est con à dire, mais le film est quand même deux heures et quelques. Je sors de film, je ne connais rien des personnages. J'en connais un petit peu. On apprend un peu du passé de Ron et d'Eve, son intrigue romantique. Pendant une scène de repas, puis quelques scènes après. Mais, en fait, tout ce qu'on voit de ces personnages ne concerne que ces histoires de médicaments et de sida, etc. Et on ne développe rien de leur vie à côté. On ne développe pas leur personnalité. Le personnage de Rayon, joué par Jared Leto, J'arrête Leto. Comment cet homme peut avoir 40 ans ? Cet homme va passer un pacte avec le diable, ce n'est pas possible. Et qui joue donc une travestie pendant le film. Je ne sais pas quelle est sa vie. Je ne connais pas ce personnage. Je sais qu'il se drogue parce qu'on le montre dans le film. Et je sais qu'il le vit mal avec son père parce qu'on le voit dans une scène. Que son père vit mal le fait qu'il est transsexuel. C'est absolument tout ce que je sais de ce personnage. Et il est là pendant tout le film. Et je trouve que c'est ça qui est marrant. C'est que le sujet a dépassé le thème. Puisque le thème, c'est quand même l'humain. C'est quand même l'accès aux soins. Et quand les personnages ne sont pas vraiment humanisés, il y a un truc qui ne se fait pas. C'est-à-dire qu'on ne parle plus que des soins et plus des humains. C'est un truc un peu bizarre. On voit plusieurs moments où Ève travaille dans le service qui fait des essais avec l'AZT, un médicament qui permettait de traiter le sida, croyait-on à l'époque. Ils le pouvaient mais pas aux quantités où ils l'ont mis. Et elle est là, elle dépose quelques flyers pour des patients sur certaines informations. Mais on ne la voit pas parler avec ses patients, on ne la voit pas dans l'exercice de ses fonctions. On les voit très peu en dehors de tout ce qui ne concerne pas ça. Et je ne sais pas, il y a quelque chose qui me manque beaucoup là-dedans. Je pense que c'est pour ça que je ne suis pas subjugué par le film. C'est qu'il m'a raconté une belle histoire. Enfin, une belle histoire, une histoire importante et une histoire intéressante et qu'il fallait connaître. Je ne dis pas le contraire. Mais jamais de ma vie, je n'aurais envie de le revoir. À aucun moment, je me dirais, tiens, j'aurais envie de le revoir ce film parce qu'il n'y a rien de spécifique qui me plaît dans ce film. Les personnages sont assez banals. On n'a pas vraiment de personnalités d'ailleurs. Ils ne sont pas vraiment fouillés, pas vraiment détaillés. Et du coup, je n'ai pas envie de les retrouver. Je n'ai pas envie de les revoir. Je me fous de la vie de ces personnages qui sont quand même cons. C'est des personnages réels qui ont vécu des choses graves et qui ont fait des choses bien. Je n'en ai rien à foutre. J'ai vu tout le film, ils me sont passés à côté. Et le film est très bien. Ça marche. Tout est très bien. C'est millimétré, ce petit oignon, ça marche parfaitement. Ça alterne entre du comique et du réel. Enfin, ce personnage-là a du potentiel dans les deux registres. Donc, ça ne fait rien de mal. Ça n'en fait peut-être juste pas assez. Il y a un truc sympa aussi. C'est d'avoir tout tourné en lumière réelle. En lumière naturelle. Il n'y a pas d'éclairage artificiel. Ils n'ont pas refait les lumières dans les endroits, dans les pièces, etc. Ce qui rend plutôt bien. C'est assez sympa. Après, un œil non entraîné ne va pas s'en rendre compte. D'ailleurs, même moi, j'ai eu du mal à m'en rendre compte. Je ne dis pas ça parce que je suis une grande référence. C'est juste que j'ai quand même vu pas mal de films. Et ne pas... Par exemple, quand j'ai vu David et Madame Hansen de... Alexandre Astier. Je m'en suis tout de suite rendu compte que c'était de la lumière naturelle. Ça se voyait. Là, pour le coup, c'était un peu moins visible. Mais très bien. L'intention est super louable. Et ça rend très bien l'image, etc. C'est très bien fait. Ça a permis de tourner le film vachement vite. Il y a des rôles très intéressants. Jared Leto a subi une transformation encore de A à Z. Sombre-t-il qu'apparemment, en plus, il aime bien être dans le rôle jusqu'au bout. Donc, il restait en travelo hors du tournage. Excusez-moi, je dis travelo. Vous savez que je ne me prends pas la tête pour ce genre de... Comment dire ? De barrières sociales. J'arrête de parler quand il est une heure 20 du mat. Donc, il restait dans son rôle, etc. Il recevait des regards un peu étonnés de la part des gens dans la rue. Ce qui est surprenant aussi, d'ailleurs. Parce que depuis le temps, qu'est-ce qu'on a à foutre de voir un travelo ? Mais... Mais voilà, je trouve qu'on... On ne vit rien pour ces personnages. Ces personnages vivent quelque chose qui les concerne. Quelque chose d'important pour eux. On voit que ça les marque. Donc, on est avec eux. Pour un tout le film, je suis avec eux. J'ai envie de le voir réussir. Je trouve aussi que c'est dégueulasse ce qu'il se passe avec certains médicaments. C'est dégueulasse ce qu'on lui fait. C'est un personnage qui est marrant parce qu'il est dans ce qui est l'interdit. Mais en même temps, c'est de l'interdit qui est bien. Donc, c'est toujours bizarre quand on veut interdire quelque chose de bien juste parce qu'il y a un vide juridique ou qu'il y a une loi con qui a décidé de faire ça. Mais tout le monde peut voir que cette loi est stupide. D'ailleurs, même le juge qui rend son verdict le dit. Mais en soi, le film est terminé et il ne me suit pas après. Donc, voilà. C'est quand même assez dommage qu'un film avec un sujet à la base aussi fort n'apporte rien après en dehors de son histoire. En plus, il fait deux heures. Donc, vraiment, il y avait de l'espace pour détailler ces personnages-là. Et en fin de compte, le personnage, il résumait très rapidement. Il résumait en deux séquences au début du film qu'ils le font très bien. Donc, justement, c'est ça le truc. C'est que le personnage est très bien résumé. Et du coup, après, tout ce qu'on fait, ce n'est que de l'intrigue. Il n'est pas du tout de personnel. Et ça me manque beaucoup. Et du coup, en ce qui concerne les différentes nominations qu'il a aux Oscars... Oscar du meilleur film... Je ne les ai pas encore tous vus. Mais enfin, jusque-là, To Have Your Slave m'a beaucoup plus marqué. Ou Philomena, par exemple. Meilleur acteur pour Matthew McConaughey et meilleur second rôle pour Jared Leto. Ce serait très drôle qu'il le mette en meilleure actrice pour un second rôle. Je trouve que ce serait beaucoup plus drôle et ça aurait plus de sens. Donc, Jared Leto. Non. J'ai déjà vu Matthew McConaughey faire des rôles beaucoup plus élaborés que ça. Je le trouvais beaucoup plus intéressant, ne serait-ce que dans Le Loup de Wall Street cette année. Mais dans Magic Mike, par exemple, il était très très bien aussi. Dans un personnage particulièrement intéressant. Et Jared Leto, lui, a fait des rôles mille fois au-dessus de rayon dans le film. Qui, encore une fois, est un personnage intéressant. Enfin, qui en soi est attachant. Mais on n'en connaît rien de ce personnage. Et il ne fait pas transparaître tant de choses que ça. En dehors de ce qui est évident. C'est-à-dire qu'il est transsexuel. Qu'il aime bien tel personnage. Qu'il est malade. Et qu'il est un peu... Qu'il est camé. Qu'il se shoot, etc. Elle. En dehors de ça, je n'ai rien sur elle. Je ne connais pas sa vie. Je ne connais pas ses aspirations. Je ne sais pas ce qui lui plaît. Je ne sais pas ce qu'elle aime bien faire. Je sais... Je sais qu'elle a des couilles. Pas dans le sens où vous le croyez. Dans le sens... Voilà, c'est un personnage couillu. C'est un personnage qui a une grande gueule. Qui a du bagou. Qui n'a pas peur de se faire... D'être visible et de se voir. T'as la télé qui démarre toute seule maintenant. Mais... Mais en dehors de ça, je ne vois rien de spécial sur ce qui est fait. Et il n'y a pas un travail d'interprétation si fort que ça. Il joue un transsexuel. D'accord. Mais ce n'est pas le premier à le faire. Et il y en a d'autres qui ont fait des rôles beaucoup plus touchants et beaucoup plus marquants. Encore une fois, ce n'est pas que ce soit mauvais. C'est juste... Pourquoi lui donner... Enfin... Ce n'est pas que ça ne mérite pas toute l'attention. C'est... Ça mérite de l'attention. C'est sûr. Mais... Pas ça. Là, c'est... C'est trop. Ça paraît con. Ça paraît salaud en plus de dire ça. Mais... C'est trop d'attention pour ce que c'est. C'est très bien fait. C'est très prenant. C'est important. C'est un film qu'il fallait sortir. Mais... C'est pas... C'est pas le film du siècle. Donc ensuite, on a meilleur scénario original. Oui. Sans doute. Il faudrait que je voie les autres catégories. Après, savoir si c'est le meilleur scénario original, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un bon scénario original. Meilleur maquillage. Là aussi, je... Enfin, au niveau maquillage, ils ont perdu tous les deux une vingtaine de kilos pour faire les rôles. Donc en gros, le gros du maquillage, c'est eux qui l'ont fait. C'était la perte de poids. Pour le reste, je trouvais que justement, il y avait des trucs assez bizarres. En particulier sur J'arrête l'étau. Alors je sais pas si c'est un effet secondaire de la drogue ou du sida. Et évidemment, il avait une espèce de visage violacé, mais assez dégueulasse. Enfin, comment dire. On a l'impression, je sais pas moi, qu'il vient de se fâcher tout rouge et qu'il est encore rouge. Je voyais, enfin, c'est un peu bizarre. Donc je sais pas si j'aurais mis le maquillage vraiment dans les Oscars. Et meilleur montage. Enfin, je veux dire vraiment, quand on fait un Oscar du meilleur montage, on essaie de faire du montage vraiment prenant et intéressant. Par exemple, l'année dernière, Cloud Atlas aurait dû être et gagner dans le meilleur montage. Qu'il n'y ait même pas été, c'est la preuve s'il y a un truc qui va pas dans la sélection des Oscars. Si Cloud Atlas est absent des nominations du meilleur montage, faut quand même être con. C'est un film qui est basé sur le montage. Le film repose là-dessus. Et là, c'est un film qui est, bah, voilà, c'est du champ contre champ, c'est, on filme des actions sous certains angles et puis on cut, etc. Mais rien de particulièrement spécial. Il n'y a pas, c'est pas un immense hommage à Tarkovsky ou un truc dans le genre. Vraiment, je vois pas. Et je trouve que voilà, Oscar du meilleur montage, c'est typique du, non, mais pourquoi, enfin, qu'est-ce que ce film fait de plus que les autres pour se faire repérer à ce point ? Et j'arrive pas à voir. Après, je vous le conseille, je vous le recommande. Si c'est une histoire qui vous intéresse, si c'est des personnages que vous aimez. Si vous pensez que ça peut vous fasciner, parce que ça peut être intéressant. Après, enfin, non, c'est pas le film de l'année, je pense qu'il sera même pas dans mon top et je pense qu'il sera dans le top de personne, on va dire, parce que vraiment, c'est... C'est un film qui vous accompagne pas à la suite du cinéma. Je dis pas qu'on l'oublie, je dis pas que c'est mauvais, mais il vous accompagne pas après. C'est pas un film qui reste avec vous et donc je vois pas ce qu'il vient faire aux Oscars. Donc voilà. Après, c'est peut-être moi, je dois encore pas être sensible à un truc, mais non. Pas emballé. Bien, très bien, mais pas emballé. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao !